Nous sommes les donneurs de sang, ce qui donne parce que c'est solidaire, ce qui donne parce que c'est pas la mer à boire, ce qui chaque année participe à soigner un million de personnes, nous sommes les changeurs d'histoire, les joueurs collectifs, les optimistes nés, nous sommes les donneurs de sang, rejoignez-nous, devenez donneur, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang. Nous accueillons Nina au 3921, bonsoir Nina, bonsoir Olivier, bonsoir, quel âge avez-vous Nina et d'où vous appelez-vous ? Alors j'ai 55 ans et j'appelle de Grenoble. D'accord, de quoi voulez-vous nous parler Nina ? Eh bien, comme j'ai expliqué à Florent, en fait c'est une problématique un peu de couple, donc j'avoue que d'après ce que j'ai entendu par rapport à la personne qui a appelé avant, je me sens un peu ridicule à côté. Vous n'avez pas à vous sentir ridicule du tout, vous savez, on est là pour parler de tout, hein, sur cette clé montagne, donc il ne faut pas comparer son histoire à une autre, vous avez très bien fait de nous appeler. Oui, bon après, c'est pour, oui, en discuter et puis je ne sais pas si, peut-être que vous allez peut-être m'éclairer ou aussi savoir s'il y a d'autres personnes qui vivent un peu... Oui, qui ont déjà vécu ça, oui, je vous écoute, dites-moi. Alors, voilà, j'ai trois enfants, dont un qui a 33 ans et que j'ai eu d'une première relation, j'ai connu le père de mes enfants, de mes deux filles, donc mon fils avait 3 ans et ça fait bientôt 30 ans que j'ai vécu avec ces personnes. Oui. Ça fait deux ans que je suis séparée, on s'est séparée un peu d'un commun accord parce que le quotidien était un peu compliqué et du coup, suite à cette séparation, donc, enfin, on n'était pas encore séparée, on habitait toujours ensemble, mais du coup, il y a eu une tierce personne entre nous et donc, la cohabitation pendant trois mois était très dure et donc après, du coup, je lui ai demandé de chercher un appartement et donc, il a fait et donc, il a vécu, ben, un peu sa petite ligne de miel pendant quelques mois. Oui. Avec cette personne et suite à ça, il gardait toujours le lien avec moi. Oui. Et donc, moi, j'ai vécu très mal cette période-là et du coup, après, donc, il m'a fait comprendre que, voilà, il voulait, il voulait revenir vers moi et… Au bout de combien de temps, vous a-t-il dit ça ? Au bout de six mois. Six mois, d'accord. Oui. Il n'envisageait pas de me perdre et donc, voilà, et puis entre-temps, ben, moi, j'ai fait ma petite vie, j'ai fait un travail sur moi, j'ai vu quelqu'un et, bon, j'ai compris pas mal de choses. Ça m'a permis aussi, en fait, cette séparation m'a permis aussi de voir ce que j'étais capable de faire, pas faire. Donc, j'ai fait plein de choses que je faisais pas pendant ce temps que j'ai vécu avec lui et je me suis un peu découvert. Quoi, par exemple ? Eh bien, des choses, des choses, des choses, des choses du style, ben, reprendre, oui, reprendre la conduite, chose que je faisais pas avec lui, conduisait tout le temps. Il me laissait pas la voiture, donc, en même temps, je voulais pas la conduire, donc, c'était une trop grosse voiture par rapport à... Ah, mais, je me sentais pas à l'aise avec ces voitures dont je conduisais plus. Donc, j'ai repris... Je me suis acheté une petite voiture, j'ai conduit. Donc, après des années de non-conduite, alors j'avais le permis depuis des années. Donc, ça, ça a pas été simple non plus pour moi, mais, bon, voilà, cette reprise de confiance en soi... Après, ben, j'étais quand même autonome, hein, j'avais mon travail, j'ai toujours assumé tout ce que je devais assumer. J'étais pas à la peur d'être seule, parce que, finalement, je me suis retrouvée seule, mais j'ai su rebondir sur des choses pour m'occuper de moi, quoi, et j'en ai pas trop souffert. C'était plus cette séparation et cette tierce personne qui m'a fait mal, qui m'a beaucoup blessé, et puis j'ai pris l'avion, j'ai fait du blabla car, des choses que jamais j'aurais imaginé faire, et que j'ai faites. Donc, quelque part, ça m'a permis de me retrouver. Oui, et qui vous ont sans doute ouvert d'autres horizons. Oui, oui, tout à fait. Et après, j'avais un cercle de copines, où, du coup, heureusement, j'avais une bonne amie, où je partais à Avignon la voir, et ils m'ont bien soutenu. Mais c'est vrai que c'était une période très compliquée. Donc, voilà, et puis, en fait, ce qui me perturbe le plus, là, c'est qu'il a fait beaucoup de va-et-vient. De va-et-vient ? Ben, de va-et-vient, je viens vers toi. Je n'ai pas forcément envie de te perdre. Alors, ce forcément me dérange. Je n'ai pas envie forcément de te perdre. Il est curieux, forcément, vous avez raison. Oui, je n'aime pas trop. Ça me dérange, forcément. Alors, j'ai toujours ce sentiment qu'en fait, il garde son coude, quoi. Il est toujours avec cette autre femme ? Non, non, non. Sauf que j'ai toujours des doutes. Parce que quand une personne revient comme ça, il y a mille raisons de revenir vers une personne. Et on ne sait pas trop laquelle est la bonne, en fait. Parce que, je ne sais pas si c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ou si c'est des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. C'est des choses que j'ai dites, que je dis, que j'ai exprimées. C'est ce qui fait que j'ai du mal à me projeter. Parce qu'il y a toujours cet attachement et cet amour envers le père des enfants. Et puis, les 30 années que vous avez passées à ses côtés. C'est compliqué, oui. C'est compliqué de passer à autre chose comme ça. Oui, oui. C'est très compliqué, bien sûr. Et en fait, je me rends compte que, bah oui, il est revenu vers moi. Mais toujours avec ce doute de dire, bah, est-ce qu'il a toujours gardé conteste avec cette personne ? Est-ce qu'il communique tout le temps ? Est-ce qu'il ne va pas remettre ça avec une autre ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est... Voilà. Le problème, je vais vous dire, le problème, c'est que votre confiance en lui est... Elle est abîmée. Oui, elle est abîmée, je l'entends. Et vous le savez, de toute façon. Elle est abîmée et... Même s'il fait... Même s'il peut faire des efforts, il peut... Il peut prévoir une soirée, ma vidéo restera un soir, chose qu'il a faite. Mais, au jour d'aujourd'hui, pour moi, ça ne suffit pas. Parce que, comme j'ai dit, je lui ai dit à maintes reprises, moi, pendant 30 ans, je t'ai fait confiance. Enfin, je t'ai donné mon cœur, mon corps, ma confiance. Et cette dernière personne, elle est venue un peu abîmer tout ça, quoi. Et surtout que, pendant son temps de va-il-vient, là, qu'il a eu pendant quelques mois, un week-end, je me suis retrouvé chez lui. Parce que, moi, je lui ai ouvert les portes, forcément. Et c'est ça, en fait. C'est que... Il sait comment... Il sait mes principes. Il sait comment je fonctionne. Et que, moi, j'ai toujours dit... J'ai une personne, je serai resté toute ma vie avec le cœur de mes enfants, quoi. Je suis quelqu'un qui a des principes et... Je... Oui, vous êtes la femme d'un seul homme. Exactement. Et... Et du coup, lors d'un week-end passé chez lui, je ne sais pas, je ne me sentais pas très bien. Et j'avais cette intuition de... Je ne sais pas. C'est certainement par rapport à son comportement, forcément. Je me dis... Il y avait quelque chose qui me poussait à aller voir. Je dis, je vais aller voir sur son portable. Je vais voir s'il a toujours contact avec elle. Je sais que ce n'est pas très élégant de faire ça. Mais il m'a assumé, parce que, de toute manière, il l'a bien vu. Et donc, oui, je suis tombé, oui, sur des messages. Voilà. Où il se parlait... Il parlait d'eux, quoi. Et... Mais il parlait d'eux, comment ? Eh bien, il parlait d'eux, lui, en lui disant, merci pour cette belle soirée, ma chérie, avec un cœur. Alors que, moi, il ne m'a jamais appelé ma chérie, quoi. Pendant qu'il était encore avec vous, là ? Oui, alors qu'on se fréquentait. Alors qu'il était revenu vers moi. Oui, je ne sais pas... Lui, il veut l'argent, du beurre, le beurre. Vous savez, vous connaissez le reste. Oui, oui, oui. Oui, mais... En même temps, je me dis... Oui, je me dis... Il a peut-être réalisé que... Ou alors... Ou alors, il ne veut pas que j'avance et que je refasse ma vie. Et qu'il veut avoir la mamie sur moi. Il y a peut-être... De ça. Alors, j'allais dire un peu de ça. Mais il m'est venu aussi en tête, pendant que je disais ça. Beaucoup, aussi, dans ma tête. Peut-être, il veut vous maintenir, vous voyez... Dans une illusion. C'est possible. En tout cas, peut-être souffre-t-il d'un orgueil déplacé, considérant que vous êtes à lui. Oui. Et qu'il fait tout pour que vous continuiez à être maintenu dans cette illusion-là. Vous voyez ? Oui. Tout en faisant lui... C'est une affaire, quoi. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. Plusieurs choses. Et on va essayer de les disséquer ensemble. Et est-ce que vous, aussi, vous pensez de tout ça ? Comment vous les interprétez ? Et surtout, depuis que tout ça est arrivé, de quelle manière vous avez pu les digérer ou non ? Et votre volonté à vous de continuer à prendre votre vie en main, sans que lui ne revienne comme avant, comme si rien ne s'était passé. Oui. Lorsque vous dites que vous avez regardé dans son portable, c'était au moment où il vous invitait au restaurant, où il tentait de revenir. Oui. Oui. Ça ne marche pas, ça. Et où on avait un lien intime, quoi. En plus ? Oui, oui. Moi, je me suis retrouvé... Enfin, c'était un week-end où j'étais chez lui et que j'ai vu ça sur le portable. Il y avait des échanges. Vos filles ont quel âge, Ligna ? Elles sont grandes. Elles sont grandes, d'accord. 21 et 18. D'accord, oui. Donc, oui, puis, il y a eu un moment où elles ont su ça. Elles voyaient que leur père venait vers moi et qu'il y a eu une de mes filles qui est tombée sur un message aussi, où le téléphone m'a sonné et c'était cette personne. Et ma fille, elle n'a pas compris. Et ma fille, elle a dit, comment, comment, je ne comprends pas. Elle l'a su et en fait, elle l'a gardé pour elle. Et un matin, elle est venue me dire, oh, maman, il faut que je te parle de quelque chose parce que ce n'est pas possible. Papa, il fait n'importe quoi. Et donc, du coup, un matin, elle est venue me le dire. Elle me dit, voilà, papa, moi, j'ai vu ça sur son téléphone. Et alors que je ne comprends pas, il vient vers toi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il fasse un choix, ce n'est pas possible. Et pour que ce soit votre fille qui vous le révèle, vous voyez combien ça... Et ça, ça m'a fait du mal. Mais oui, bien évidemment. Mais on va continuer à en parler, Nina. Vous restez avec moi, vous ne raccrochez surtout pas. On va laisser passer l'info sur Europe 1. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ? Tout à fait. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 3921 ou écrire au 73921. Suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules. Suivi dans l'espace, nous sommes avec Nina. Nina qui est séparée depuis 2 ans du père de ses enfants. Deux grandes filles. Le 18 et 21 ans. Dans un premier temps, votre mari vous tourne le dos. Il est avec une nouvelle conquête. Et puis, il revient six mois après. Vous refait la cour. Vous fait comprendre, Nina, qu'il aimerait revenir. On s'est quitté avant l'info. où vous nous disiez que l'une de vos filles, alors que vous étiez ensemble avec leur père, l'une de vos filles avait remarqué un coup de téléphone ou un message sur le téléphone de votre mari et qu'elle vous en avait informé. Ça aussi, ça a dû être une claque supplémentaire ? Exactement. Ben oui. Comment lui faire confiance ? Ben oui. Comment ? Et comme c'est une personne qui aime bien, qui n'aime pas qu'on voit son mauvais côté. Donc, il a un don pour montrer que c'est une personne super, très bien. Voilà, mais à l'extérieur, il ne voyait pas comment les personnes, elles sont dans l'intimité, quoi. Et après, il a reconnu. Il a reconnu son erreur, que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait. Et voilà, qu'il a fait une erreur, oui, OK, mais ça ne fait pas de bien criminel. Et il dit tellement bien des choses, il s'est tellement bien passé la pilule que voilà, quoi. Tout le monde, voilà, les enfants, après, les filles, c'est leur père. Donc, après, comme elles disent, c'est vos histoires d'adultes. Et elles ont raison. Elles doivent régler ça. Et elles ont raison. Elles ont raison de dire qu'elles n'ont pas à s'en mêler. En même temps, c'est bien que l'une de vos filles vous ait révélé ça. Moi, je vais vous dire, Nina, ce qui compte, à votre avis, qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? C'est ce que vous, vous voulez. C'est ce que vous, vous avez envie d'avoir comme vie. Moi, vous m'avez appelé pour que je vous donne mon avis. Vous me l'avez dit en début d'intervention. Je vous ai longuement écouté. Et ce qui me semble important, ce soir, excusez-moi, je zozote un peu, mais j'ai eu un problème aux dents. Mais ce qui est important, c'est vous, pour moi. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes importante ? Parce que vous avez toujours voulu, vous, être la femme d'un seul homme. Vous avez toujours été fidèle à vos convictions. Et au-delà de vos convictions, à vos sentiments. Oui. Et en même temps, je vais vous dire, en même temps, j'ai jamais pu être, avec du recul, j'ai jamais pu être la personne que je voulais être avec lui. J'entends. Il n'y a pas que la voiture qui ne vous laisse pas. Oui, non, mais parce que, lui, sa manière de m'aimer. Bon, alors, après, il a eu une enfance pas très rigolote, mais bon, moi non plus, je n'ai pas eu une enfance rigolote. Il y a plein de monde qui n'ont pas d'enfance rigolote et ça ne fait pas de nous en tant qu'adultes. Une fois qu'on est adulte, on doit, si on a fait un travail sur soi, lui, il en a fait un aussi de son côté. On fait comme on peut, en tout cas. On fait comme on peut, mais on ne fait surtout pas comme nos parents, ils ont fait avec nous. Bien sûr. En tout cas, on essaie d'être un peu plus constructif. Exactement. Donc, j'ai toujours, moi, j'ai eu un manque affectif énorme de la part de ma mère. J'ai vécu sans papa, j'ai grandi sans papa, mais ça n'a pas fait de moi une maman où je ne me suis pas occupée de mes enfants. Au contraire, mes enfants, ça a été ma priorité. Je les ai toujours accompagnés dans tout. J'ai des enfants super. Ils ont fait des études, ils ont tous un travail. Ma dernière aussi, elle travaille à côté des études pour avoir son argent de poche. Je n'aurais jamais tout servi sur un plateau, mais en tout cas, je leur ai donné des valeurs. Et j'ai toujours eu cet amour pour mes enfants, chose que moi, je n'ai pas eue de toute petite. Et lui, il faisait toujours passer... En fait, c'est un homme qui demande beaucoup, qui m'a beaucoup demandé. Il savait que, en fait, je n'étais jamais assez. Je n'étais jamais assez. Et j'ai évolué, j'ai grandi avec lui, avec cette idée-là, que je n'étais jamais assez. Je ne disais jamais assez de mots aux gentils. Je ne disais jamais « je t'aime ». Je ne disais jamais « si ». Mais en attendant, il est resté 30 ans avec moi. Et quand vous dites que vous n'étiez jamais assez, est-ce qu'il lui arrivait de même de dire que vous ne faisiez pas assez d'efforts pour... Je ne sais pas. Non ? Non, non. D'accord. Alors, c'est plus dans votre relation à lui que vous n'étiez jamais assez. Oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a quand même des caractéristiques un peu narcissiques. Il est assez centré sur lui. Et il fallait toujours être... Parce que souvent, je lui disais « mais c'est fou, il faut toujours être en considération, enfin te dire que tu es le plus beau, te dire que tu es ce qui, que tu es ça, que tu es super, que tu es le meilleur dans le travail, que si, que là, je dis mais ça, tu dois l'avoir en toi, quoi. Je veux dire, bien sûr, tu ne me dis jamais que tu es fier de moi. Enfin, voilà, jamais, 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 jamais. Et voilà, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on se dit « je t'aime ». Moi, je ne suis pas une personne qui dit « je t'aime » à longueur de journée. Je veux dire, on les montre aussi avec les actes. Je suis présente, à chaque fois que tu as eu besoin de moi, j'étais là. Et puis non, j'allais vers lui, je le serrais dans mes bras, mais je n'avais pas ce retour-là. En fait, lui, il attendait beaucoup de moi. Et moi, en retour, je n'avais pas grand-chose. Il était encore un petit peu... J'ai l'impression que vous me décrivez un petit garçon. Oui, tout à fait. Il y a des problèmes avec sa maman, oui. Une maman qui ne s'est jamais trop occupée de lui et qui l'a trouvée. Quand on s'est rencontré, il était jeune, il avait 20 ans. Moi, j'en avais 24. Et c'est quelqu'un qui a fêté ses 50 ans au mois d'octobre. Oui. Et il a grandi. Il a grandi auprès de moi. Ça, je veux bien l'entendre. Oui. Mais après, il a pris de la maturité quand même. Je veux dire, voilà, on a eu quand même des enfants ensemble. Alors, c'est vrai que l'intendance du quotidien, je le portais souvent moi. Alors après, lui, ta manière d'apporter des choses, c'était d'acheter du matériel, d'acheter ci, de cela. Mais comme je disais, moi, je ne te demande pas de m'acheter du matériel. Je ne te demande pas ça. Je m'en fous que tu m'achètes cette table. Et en plus, on ne la choisit même pas ensemble. Donc, ça rime à quoi ? Mais lui, c'était sa manière de faire. Voilà. L'achat de la voiture, c'est pareil. Il a voulu acheter une Audi break. Mais ce n'était pas avec moi quand tu l'as acheté. C'était ton choix. C'était pour toi. Voilà. C'était pour lui. Tout à fait. Et il savait très bien que cette voiture, je ne l'ai pas la conduite. Et quand vous lui disiez ça, il vous disait, mais non, pas du tout. Non. Oui, pas du tout, non. Non. Combien de femmes voudraient avoir un homme comme moi ? D'accord, OK. Je vois. Et quand on s'était quitté, il me dit, tu ne sais pas ce que tu perds. C'est lui qui est parti ou c'est vous qui lui avez dit de partir ? Oh, c'est d'un commun accord. Parce que déjà, lui, il était distant avec moi. Et moi, je lui avais dit, écoute, si c'est pour vivre comme ça, là, en cohabitation, moi, je ne peux pas. Tu trouves un appartement. Mais que l'on soit clair sur ce point aussi, vous vous êtes rendu compte qu'il avait une relation ? En fait, c'était pendant le temps où on était, le dernier Covid qu'on a eu, qu'on a été isolé, là, comment on dit ? On a été confiné, oui. Du coup, moi, ils m'ont recensé pour travailler dans un autre service. Je travaille auprès de la petite enfance. Et du coup, ils m'ont recensé pour travailler auprès de l'accompagnement social auprès des personnes âgées en EHPAD. Il manquait de personnel et du coup, je m'étais proposé pour faire du lien social. Donc, je sortais aux heures où on pouvait sortir. Enfin, j'avais une autorisation professionnelle. Et lui, il était à la maison, il ne pouvait pas travailler. Et donc là, Facebook, enfin, le portable, il a pris toute son ampleur. Et puis, voilà, il avait changé sa poutre de profil. Et il y a une nana qui a cliqué dessus en disant, tu te souviens de moi ? Enfin, voilà. Et ils ont commencé à discuter à ce moment-là. Et le soir, il sortait se promener une heure. J'ai mal à la tête. Il faut que je prenne l'air. Il partait avec son casque. Et moi, toute confiante, je lui ai dit, bah oui, vas-y, va prendre l'air. Alors, ça fera du bien et il revenait une heure après. Sauf qu'un matin, quand ça s'est levé, le confinement, il est reparti travailler. Le téléphone trahit de toute manière, ça c'est sûr. Donc, du coup, il y a un message qui a bipé. Et moi, je me suis levé pour me préparer. Et je suis allé voir, je me suis approché du portable. Et j'ai vu la moitié d'un prénom et passe une bonne journée avec un cœur. Et je me dis, oula. 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 Oula, 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 oula. Là, le cœur, il a commencé à battre à 100 à l'heure. Vous m'étonnez. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et il était dans la douche. Et j'ai rien dit. Et il est parti travailler. Et il a dû le sentir. Donc, du coup, dans la journée, dans la matinée, il m'appelle. Et il m'a dit, oui, il faut que je te parle. Bon, il faut que je te dise. Là, je parle virtuellement avec quelqu'un. Et à partir de là, j'ai dit, écoute. De toute manière, je le savais. Parce que j'ai vu quand on envoyait un message ce matin. Mais là, je ne sais pas ce que tu as l'intention de faire. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je parle virtuellement avec quelqu'un. Oui, non, mais voilà, c'est une ancienne connaissance. On discute, voilà. Mais il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Sauf que la fille, elle lui a bien mis le grappin dessus. Et que lui, il a laissé la porte ouverte. Et que ça a commencé comme ça. Sauf qu'après, lui, pour se dédouaner quand même, il me disait, oui, non, mais cette relation, elle a commencé, mais on n'était plus ensemble. Je dis, comment on n'était plus ensemble ? Je dis, on a quand même, tu étais quand même à la maison encore. On vivait quand même ensemble. Oui, puis vous n'aviez jamais évoqué une séparation. Rien entre nous. Oui, mais il est complètement immature. C'est-à-dire que pour lui, vous n'aviez jamais évoqué de rupture ou de séparation quand vous lisez sexo ? Non, oui. Il est un peu gonflé quand même. Oui, oui, tout à fait. Et pour se dédouaner et se déculpabiliser de cette relation qu'il a consommée, on a cohabité pendant trois mois avant qu'ils déménagent ensemble. où il était à la maison, il se douchait et il repartait, il faisait son petit sac à dos le week-end, il partait chez cette fille. Et le soir, des fois, il est rentré à une heure du matin pour aller rebausser à six heures du matin. Et moi, j'étais là. À me tourmenter. Et je me dis, mais tu t'imagines dans quelle situation tu m'as mises, quoi ? Parce que moi, je te fais ça. Jamais tu n'auras accepté ça, quoi. Jamais ? Jamais de la vie. Et moi, j'ai accepté ça pendant trois mois où de toute manière, je n'avais pas le choix. Il y avait les enfants. On est clair que vous avez accepté une relation. Vous n'avez pas accepté des échanges avec cette femme. Ils ne faisaient pas que discuter, tous les deux. Non. Non, parce qu'après, ils sont sortis ensemble et ils ont consommé. Et ils se voyaient le soir et le week-end. Et jusqu'à quand ils trouvent un appartement et qu'ils déménagent au mois d'août. Donc, il a déménagé au mois d'août. Moi, je suis partie. Le week-end, il a déménagé. Je suis partie. Ça aussi, ça m'a traumatisé. Le week-end, il a déménagé. Je suis partie un week-end sur la côte où on m'avait invité. On m'a dit, tu ne vas pas rester là et regarder qu'il parte avec ses cartons. Et je suis revenue. Mon salon était vide. Je n'avais plus rien dans mon salon. Il était vide. Je suis revenue du week-end. Et le salon était vide. Et je me dis, waouh. Il faut que... J'étais perdue. Je ne savais plus. Je ne savais plus. Il fallait qu'il se moeble aussi. Et puis, il avait la tête ailleurs. Dans sa petite lune de miel, comme j'ai dit. Oui. Et puis, il y avait quand même vos deux enfants à la maison. Oui. Même si elles sont grandes. J'en connais quand même là assez. Pour revenir à nouveau, vous posez la question qui est centrale et importante. La réponse que vous cherchez, c'est vous qui l'avez, Nina. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez reprendre une vie avec cet homme avec qui vous avez passé 30 années ? Avec la mise en lumière d'une attitude, d'un comportement un petit peu immature et puis un petit peu nombriste quand même. C'est un peu, je pense à moi, je suis un cadeau, tu vas regretter, des gars comme moi, il n'y en a pas 36. Ça, c'est le réflexe de beaucoup d'hommes qui pensent être des cadeaux et qui pensent surtout pouvoir se permettre n'importe quoi à partir du moment où ils font manger leur famille, où ils achètent ce qu'il faut matériellement. Sauf qu'ils confondent tout. Jusqu'à se permettre d'aller avoir sa petite aventure là et puis de revenir six mois après en disant « Ah ben, je me suis trompé, j'aimerais revenir ». Je vous parle un petit peu de manière ironique parce qu'entre temps, vous m'avez dit avoir découvert vous êtes découvert, vous. Vous êtes fait le cadeau, les cadeaux que vous méritiez, c'est-à-dire vous faire des cadeaux à vous, faire des choses qui vous faisaient plaisir, avoir une autre vie finalement, qui, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous a plu. Quelque part, vous étiez délesté d'une sorte de poids que vous aviez avant, sans le vivre comme ça. Et en parlant de poids, j'ai perdu 20 kilos en deux ans. C'est pas mal, ça aussi ? Oui, oui, parce que du coup, du coup, ouais, je me suis permise de m'habiller autrement. Et c'est faux parce qu'avec du recul, je me dis, mais ces kilos que j'avais, c'était des kilos émotionnels, quoi. Mais il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Et on en revient encore, là, à votre avenir, là. Et j'ai envie de dire l'avenir de vos filles, aussi, de cette famille. Parce que, comprenez bien une chose, Nina, c'est que cette famille va changer. Elle ne va pas se désintégrer complètement. Il va rester le père de vos filles. Il peut rester l'homme avec qui vous avez passé 30 ans. Mais vous pouvez prendre la décision de ne plus avoir envie d'être sa propriété. Vous avez le pouvoir de lui dire que, voilà, que ces 30 ans, vous les avez passés comme ça. Qu'il y a des choses que vous ne regrettez pas du tout dedans. Mais de choisir, aujourd'hui, vous, la vie que vous voulez mener. Je ne pense pas. Mais ça, c'est à travers tout ce que vous venez de me dire. En tout cas, au moment où on parle, là, en ce moment, je ne pense que vous n'êtes absolument pas prête et décidée à accueillir à nouveau ce monsieur. Je pense que vous avez perdu totalement confiance en lui. Mais pas que ça. Il y a dans tout ce qui vous a fait vivre, quelque chose de l'ordre de... Vous ne l'estimez plus comme avant, en fait. Oui, c'est vrai. Et là, l'habit de prince charmant, de cadeau, il a un peu tombé. Oui, tout à fait, oui. Et voilà, prendre la décision de tenter à nouveau risque d'être un échec que vous allez très vite voir. Pourquoi est-ce que... Alors, inversons. Et demain, il revient. Pourquoi, en fait, est-ce que vous vous êtes posé ces questions ? Pourquoi, en fait, on recommencerait comme avant ? Au nom de quoi, en fait ? Au nom de 30 ans passés ensemble ? Ce n'est pas assez. Peut-être, au nom du fait qu'on a fait deux enfants ensemble. Si les enfants avaient 10 ans, 11 ans, même, allez, 15-16 ans. Mais vos filles, elles sont grandes et elles ont déjà... Elles dénotent, de par leur génération, et puis parce que ce sont deux jeunes femmes, du comportement ambivalent de leur père. Je pense qu'elles, elles voient très clairement la situation, vos filles. Elles me l'ont déjà dit, de toute manière. Si le reprendre, c'est la peur d'être seule, vous ne ferez pas le bon choix ? Non, non, pas du tout. J'ai appris à être seule. J'ai appris ces deux dernières années à être seule, et puis finalement... Vous n'en portez pas plus mal. J'apprécie. J'apprécie quand je rentre chez moi et que je n'ai pas le compte à rendre à personne. J'ai envie de faire à manger, je fais. Je n'ai pas envie de faire ce que vous voulez. J'ai envie de faire à manger. J'ai envie de sortir avec mes copines à l'imprévis. Je sors et je n'ai pas à donner des comptes à personne. Pourquoi arrêter ça, alors ? Pourquoi lâcher ça ? Pourquoi lâcher cet équilibre que vous avez gagné ? Et puis que vous avez gagné, au passage, je vais vous rafraîcher un peu la mémoire, en passant par des moments où vous avez bien ramassé, quand même. Parce que quand monsieur faisait joujou avec sa nouvelle conquête, il ne se préoccupait pas trop de votre état. Non. Bon. Mais non. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je crois que tu n'as pas pris... Oui, oui. Et ça, c'est des choses que je me rappelle. Et c'est ça, en fait, en ce moment, que c'est en train de me faire. Mais oui, mais parce que ces choses-là, elles ont été faites. Elles sont là. Et c'est tous, finalement, ce sont presque les paramètres qui guident votre ressenti. Vous n'avez plus confiance en lui. Et je pense que vous n'aurez plus jamais confiance en lui. Oui. S'il ne vous avait pas trompé, vous voyez ? Oui. Si vous aviez vu le début d'un truc comme ça, de séduction, voilà, il y a des hommes comme des femmes qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, même 15 ans, même 10 ans, parfois. Et qui, tout à coup, se disent « Oh là là, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Est-ce que je suis toujours belle ? » Et les mecs aussi. « Est-ce que je suis toujours séduisant ? » Et qui vont aller titiller un peu, vous voyez, l'image du bouchon, du pêcheur, qui lance le bouchon pour voir si ça mord toujours. Ça, ça fait partie du jeu que certains vont... Oui, ça fait partie d'un jeu auquel certains vont s'adonner pour vérifier s'ils sont toujours séduisants. Et au moment où ils s'aperçoivent que ça prend des proportions, hop, ils se retirent. Si vous aviez vécu ça, bon, je ne vous dis pas que vous auriez été ravis, mais au moins, ils vous auraient prouvé qu'ils tenaient à... Vous savez, cette notion de une seule femme pour un seul homme et un seul homme pour une seule femme. Et encore une fois, je dis qu'on a le droit de fonctionner comme on veut dans la vie. Il y a des gens qui peuvent avoir des aventures, qui l'acceptent et tout ça, mais visiblement, ça n'était pas du tout le deal entre vous. Non. On est d'accord. C'est que lui, si vous aviez fait la même chose, ne serait-ce qu'avoir des petites discussions avec quelqu'un que vous aviez rencontré sur Facebook, sans qu'il se passe quoi que ce soit, je pense que ça aurait été le ramdam terrible. Tout à fait. Je vais vous le dire, pendant ce temps de séparation, donc, oui, au bout de six mois, donc, moi, j'ai fait un blabla car, alors, chose que, pareil, je n'ai jamais faite auparavant, et je me suis dit, « Allez, je me lance. » Je vais voir mes amis à Avignon, tout ça, mais je ne voulais pas descendre toute seule en voiture. Je ne me sentais pas encore très sûre de moi pour prendre la voiture toute seule. Chose qu'après, j'ai faite, parce que je me suis dit, c'est quand même hallucinant dans l'arrivée là, quoi. Mais bon, sur le coup, j'ai pris un blabla car, qui était quand même un sacré dilemme pour moi, parce que, bon, voilà, monter dans une voiture avec quelqu'un que je ne connais pas, enfin, voilà, c'était… Et je me suis dit, bon, c'est sécurisé quand même, c'est sérieux, mes enfants étaient au courant, tout ça. Et je descends avec un homme. Donc, je l'avais choisi, parce qu'on peut choisir avec qui on veut descendre, donc je choisis un homme de mon âge. Et avec qui ça s'était très bien passé, donc deux heures et quart dans une voiture, il faut quand même tenir la conversation. Donc, l'échange s'était super bien passé. Et puis, j'ai fait le retour avec lui aussi. Et c'est une personne qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse se revoir. Et si tu as besoin de faire un autre trajet, il n'y a pas de souci, tu m'appelles. Et puis, on se met d'accord, mais j'aimerais bien qu'on puisse se revoir. Est-ce que c'est possible pour toi ? J'ai dit, écoute, pourquoi pas ? Et donc, on s'est vus sur Renauble, et on a mangé ensemble. Et quelqu'un de… de très rigolo, il m'a fait rire, il me faisait rire. Et du coup, on avait gardé contact. Et un soir, on s'était revus un soir, on était chercher à la maison, il y avait mes filles qui partaient avec leur père. Leur père venait les chercher. Et je me dis, oula, s'il se croit, s'il voyait à la voiture en bas, nanana, nanana, je me suis fait tout un truc. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi, lui, il est avec une autre nana, et moi, je ne pourrais pas le soir, ça va faire un coup avec quelqu'un. Oui, oui. Parce que mes filles, elles ont dit… Je me mets au balcon, donc je dis bonsoir, enfin, à ma terrasse. Et le gars, elle dit, dis donc, tu es bien belle, tu sors ce soir ? Je dis, ben oui, je sors. Et donc, certainement, sur le trajet, il a demandé à mes filles, mes mamans, elle sors avec qui ? Et donc, les filles, elles ont dit, ben écoute, elle sors avec un tel, c'est une personne qui est la personne avec qui elle est descendue, en bleu de la car. Du coup, elle va manger avec lui. Je ne dis pas. Le soir même, il m'appelle, il me dit, j'aimerais bien qu'on puisse se voir, est-ce que c'est possible demain qu'on mange ensemble, et il faut que je te parle. Je dis, ben écoute, ok, il va t'être souci, on mange ensemble. Et le soir, ben voilà, il m'a déballé tout son truc, son égo. Je lui dis, mais pourquoi, pourquoi tu viens me dire, mais comment ça se fait que je vois un coup avec quelqu'un ? J'ai dit, j'ai mon droit, non ? Toi, tu t'es bien autorisé à être avec cette personne. Vous êtes sa propre, il vous a expliqué que vous étiez un peu sa propriété ce soir-là. Et ben voilà, et je lui dis, mais en fait, tu reviens pourquoi ? Tu reviens parce que c'est ton égo là qui a pris un coup, c'est ça ? Non. Je veux dire, moi, avec cette personne, je suis allé barrin coup, il s'est rien passé d'autre. Et en fait, à partir de là, il a commencé à, voilà, à me dire, et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ton problème ? Tu veux pas que j'avance ? Tu veux pas que je refasse ma vie ? Tu veux pas si ? Le beurre, l'argent du beurre et le reste. C'est parfait. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et vous avez parlé d'immaturité. Mais c'est totalement ça. Les gens qui agissent comme votre ex-mari, sont des gens qui sont immatures et qui ne voient que de leur point de vue à eux. Vous voyez ? De leur... C'est eux qui comptent. Et vous, tout à coup, vous allez boire avec un homme, vous allez boire un coup avec un homme, là, vous sortez de son champ de vision, là. Vous n'êtes plus dans... Vous savez, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, ça ne bouge pas, ça, c'est à moi. Mais ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est de sortir avec vos copines comme vous en avez envie. C'est de rentrer, sans doute, plein de fois, vous êtes seul chez vous et vous kiffez d'être seul parce que vous faites un film, vous faites un plateau, vous faites un bouquin. Il n'y a personne pour vous emmerder ou pour vous dire ce qu'il y a à faire. Et puis, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, quand on goûte aux deux et dans l'ordre où vous l'avez goûté, c'est difficile de revenir reprendre les habitudes de monsieur qui va vous dire « Non, mais c'est moi qui conduis. » Et puis là, « Non, on ne sort pas, je suis fatigué. » Et puis, « Ah, mais non, tes copines, elles sont un peu connes, je ne les aime pas. » Vous voyez ce que je veux vous dire ? Je pense que c'est assez consommé l'histoire pour vous, Nina. Et en plus, vous me dites que vous n'avez pas peur d'affronter. Donc, je pense que c'est assez clair. et je vous encouragerai même bon, c'est le père de vos filles, mais à clarifier la situation. Je vous encouragerai pour vous. Je vous dis ça pour vous. Parce que là, pour le coup, pour le coup, ça me perturbe quand même pas mal et ça me déstabilise parce que ces derniers temps, on a fonctionné un peu, on se voit le week-end, le vendredi soir, au samedi soir. Et là, pour le coup, c'est comme si j'avais un statut d'amende. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, si tu te contente de ça, moi, je ne me contente pas de ça. Moi, j'ai besoin d'avoir des projets avec tout ce qu'on a vécu, avec la douleur que j'ai eue. Je n'ai pas envie de... Voilà, toi, tu es chez toi. Moi, je suis chez moi. On se voit et il travaille comme un malade. Moi, j'ai aussi mon boulot. Moi, de se voir un soir, le week-end et passer le lendemain matin. Et puis même, je vois comment il vit. Alors, il vit très bien. Il a pris son petit appart. Alors, il a pris un T2. Il n'a pas pris une chambre pour les filles parce que les filles, elles sont chez moi. donc, je veux dire, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Mais, quand je passe une matinée avec lui, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas changé, sur les choses sur lesquelles moi, j'ai vécu au quotidien et je me dis waouh, je me fais un café le matin et il vient derrière moi pour voir si la capsule, je l'ai bien envie de la cassimo. On va être obligé de conclure, ma chère Nina. Et ce n'est pas parce que j'ai reçu le dernier texto que j'ai reçu qui me dit que nous sommes bavards. J'en profite pour dire à cette personne qu'il y a d'autres radios si elle trouve ça usant, elle peut changer de station. Il y en a d'autres. Je pense vraiment que vous avez réécouté demain notre échange et vous verrez que vous avez presque répondu à toutes les questions que vous vous posiez dans notre échange et vous verrez que je pense que vous n'avez plus du tout envie de ça et que la dernière étape que vous avez à franchir, c'est de le lui dire. Oui. Oui. Et je pense que ça va vous soulager. Ça va vous soulager de lui dire écoute, on a passé 30 ans, on a fait deux beaux enfants, mais maintenant, ça va être autre chose et voilà comment ça va se passer. Parce que des deux, c'est vous la plus mature, c'est vous qui savez exactement ce que vous voulez, croyez-moi. comme souvent, les femmes savent ce qu'elles veulent par rapport aux hommes. C'est vrai. Mais oui. C'est vrai. Mais oui. Oui, parce que moi, je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Ah non, non. En plus, elle vous fait perdre du temps, elle vous fait dépenser des énergies pour rien. hein ? Oui, et puis je stagne et je n'avance pas dans... Ça me perturbe au quotidien, donc c'est pas la peine. Prenez la route, là, et puis expliquez-lui que vous, vous allez tourner à gauche et puis que lui, voilà, il va tourner à droite et que de temps en temps, parce que vous avez deux filles ensemble, vos chemins se croiseront, n'allez plus dîner avec lui, n'allez plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que finalement, ces invitations, elles ont toujours un but pour lui, c'est de vous dire que lui, il n'aimerait pas, il ne veut pas ça, il ne veut pas Blacar, il ne veut pas que vous sortiez, il ne veut pas... Je vous dis, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, voilà. Et attendez-vous, attendez-vous, quand vous lui direz ça, à ce que là, pour le coup, ça déclenche chez lui une espèce de... une vraie prise de conscience où il va vraiment chercher à revenir absolument et tout, mais bon, voilà, c'est vous qui déciderez de la suite des événements, mais je crois que c'est tout vu, c'est tout vu. Voilà Nina. Bon, merci Olivier. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie, c'était très intéressant, c'était très intéressant parce qu'à travers ce que vous vivez, il y a toute la structure du couple, les années, les non-dits, les couleuvres qu'on peut avaler, et donc c'était extrêmement intéressant et ça faisait longtemps que nous n'avions pas évoqué tout ça sur cette antenne, donc j'étais ravi de... Et en parlant de couleuvres, j'ai oublié de dire aussi qu'entre-temps, au mois de mars, j'ai eu un examen et on m'a détecté une tumeur cancéreuse et du coup, bon, après, c'est pas suite à ces 30 ans, voilà, avec des hauts et des bas et des machins, mais il y a d'autres problèmes familiaux aussi, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais il y a eu ça aussi qui est venu aussi... Donner une dimension particulière à tout ce que vous vivez. Ben oui, parce que ça concerne le ventre et tout ce qui est ventre, c'est un peu le cerveau et voilà... Le stress, la pression, l'angoisse... Exactement. J'ai discuté avec une jeune femme hier qui a eu un cancer de l'estomac et qui me disait sans que ça ait été prouvé, mais que son médecin lui a concédé que ça pouvait être toutes les angoisses, toutes les pressions qu'elle avait subies durant des années. On n'a qu'une vie, n'oubliez pas, surtout. Oui, c'est vrai. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci beaucoup. Et je vous embrasse. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, 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 au revoir. Au revoir.